Radio Z L'émission des Eclectiques Nous sommes avec Sopiko, un rappeur du 18ème arrondissement. Ancien membre de la 75ème session, il a maintenant changé de label et sorti un album brut et touchant, presque intégralement composé d'une guitare et de sa voix. Donc comment tu vas ? Salut, ça va au top, super. Franchement ça va, il pleut en plus, donc écoute, je suis très heureux. Tout d'abord, pourquoi tu as fait le choix d'un album aussi épuré ? J'avais juste envie d'être avec mon instrument favori, c'est-à-dire la guitare. Je voulais me concentrer sur mes paroles et prendre du temps pour écrire les paroles et après dans un second temps composer une majorité de lignes de guitare pour après faire un album assez minimaliste, en tout cas dans la production. Et ça me tenait à cœur parce que ça fait des années que je joue de manière très naturelle. Je prends ma guitare, je joue, je chante, j'écris des chansons comme ça et c'est un peu le fil conducteur de ma musique. C'est comme ça que j'ai accédé à la musique et qu'aujourd'hui j'en fais toujours. Donc c'était important pour moi de le montrer dans dix morceaux, dans un album court, mais où il y a un vrai voyage. Sopico, tu aimes surprendre ton public et offrir une version différente de tes chansons en concert. Donc là tu comptes amener des nouveaux instruments, peut-être des nouvelles personnes sur scène ? En fait là j'ai envie de jouer du coup cet album qui est un album très minimaliste. J'ai envie de l'arborer un peu plus en live et de faire en sorte que le projet devienne beaucoup plus rock. C'est une formation rock, donc c'est un band, il y a un batteur, une bassiste, un deuxième guitariste et je suis à la guitare. Il y a aussi une deuxième voix. Et en fait on fonctionne, j'ai appris à faire de la scène en tant que rappeur. Donc généralement c'est une instru, un DJ et un backer ou plusieurs backers. Donc le truc c'est que là je voulais vraiment jouer en bande, parce que j'ai toujours joué tout seul et je voulais vraiment créer une émulation entre différents instruments que je kiffe. Et finalement ça sonne plutôt rock, donc je suis content. Je ne savais pas nécessairement si ça allait sonner comme moi au début. Mais du coup tu as parlé de rock, mais il y a un son qui se démarque un peu de l'album, c'est Slide, qui est beaucoup plus rock justement que les autres avec une composition plus enrichie. C'était quoi ton projet au début quand tu as fait le morceau ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Direct le clip, les images, qu'est-ce que... A l'origine le morceau c'était sur une prod que j'avais faite, il n'y avait pas de guitare. Il y avait des espèces de gros synthétiseurs et le son était assez agressif et assez... C'était le même gimmick en fait que dans Slide. Et en fait j'ai remis la guitare à la place d'un synthétiseur et c'est devenu ce morceau. Je voulais juste rapper et mettre une grosse ligne de guitare qui suffit à elle-même. Pas forcément mettre justement de drum, de batterie ou d'autres éléments tu vois. Le morceau il est assez épuré aussi, mais la guitare elle prend beaucoup de place et la voix elle prend beaucoup de place. C'est là où tous les morceaux de nuages se ressemblent. Il y a vraiment ce rapport de... T'as 45% pour la voix, 45% pour la guitare et le reste c'est des petites magies qu'on essaie de mettre à gauche à droite tu vois. Au final on a un album qui est plein de contrastes et on ressent aussi un mix des cultures. Est-ce que tu as été influencé par des voyages ? Bah je pense, ça nourrit l'écriture, ça nourrit la composition musicale. J'ai écrit à plein d'endroits différents tu vois, ça pouvait être autant à Paris dans le 18ème chez moi ou en voyage à l'étranger. Et bah j'essaie de parfois, on va dire qu'on est plus inspiré quand on bouge. Je pense qu'il y a un truc de quand on se tague trop au même endroit, on finit par être habitué à ce qu'il y a autour de nous et on finit par se fondre un peu dans son environnement. J'aime bien l'idée de partir et justement de mettre entre guillemets en danger tu vois. Découvrir des nouvelles choses et forcément ça inspire énormément mes textes. Et du coup, depuis que tu as voyagé et que tu as fait ces expériences, qu'est-ce qui a changé chez toi dans ta musique, ta vision de la musique, ton rapport depuis Yé justement ? Bah j'ai découvert des choses, je pense que j'ai enrichi un peu ma culture musicale et justement j'ai toujours aimé plein de genres musicaux différents. J'ai toujours essayé de diversifier beaucoup les musiques que je mets de côté dans mes playlists ou les CD que j'achète, tu vois, ou les vinyles que j'achète. Du coup j'ai découvert des choses, c'est ça je pense la base du truc, c'est ça. C'est pour ça qu'on voyage et la seule raison pour laquelle aujourd'hui il y a des mélanges, il y a un petit peu d'Andalousie, il y a un petit peu de guitare gitan sur l'album. Il y a aussi des influences un peu orientales et un peu afro sur certains titres dans leur conception, tu vois, et du coup c'est pareil, ça vient de manière automatique. Quand on est en studio à Paris ou ailleurs, on est enferme entre quatre murs et on essaie de remettre des couleurs, des couleurs justement qu'on a découvertes autour de ces voyages et de ces connexions. Tu fais aussi beaucoup de références aux films d'animation Amère Véton. Ouais j'adore, c'est un de mes films préférés. Tu peux nous en parler un petit peu ? C'est un film que j'adore, c'est un film que j'ai vu énormément de fois et la première fois que je l'ai vu, je me rappelle d'avoir eu envie de le revoir une deuxième fois directement. Donc il m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup marqué. La musique, j'adore, la musique de ce film est super intéressante aussi. Et du coup j'ai voulu faire un clin d'œil et parler de cette œuvre à travers l'album dans différents clins d'œil on va dire, dans différents morceaux et dans une interlude où carrément je prends le parti de me mettre à la place d'un des deux personnages principaux de ce film qui s'appelle Blanc. Et qui est un peu la représentation de la naïveté mais aussi de la pureté. Et du coup je voulais mettre un petit peu de pureté dans cet interlude. Et d'ailleurs justement t'as fait que des citations je crois de Blanc. Enfin moi j'ai pas reconnu de citation du personnage noir. Pourquoi ? Tu voulais t'identifier ? Non mais la seule... En fait moi je suis d'accord avec la mentalité de Blanc c'est un positivisme extrême un petit peu. Et j'aime bien ce truc-là, ça marche dans une œuvre fantastique. Dans la vraie vie c'est un petit peu plus compliqué que ça je pense. Mais du coup j'aime bien cette idée, cette espèce de naïveté un peu clairvoyante. Tu vois le truc qu'il a il est pour moi très présent dans ma musique depuis le début. J'ai toujours une part d'espoir qui vient se battre avec une part forcément de tristesse ou de ménoncolie. Et j'aime bien ce mélange de cette confrontation. C'est ça qui crée de la nuance pour moi. Après noir il dit la même chose que Blanc à la fin d'Amer Béton il dit sois heureux. C'est pour ça aussi que cette phrase-là en fait qui est une phrase comme je t'ai dit dans la vie normal c'est compliqué de dire ça aux gens. Quand les gens sont vraiment dans la galère tu leur dis sois heureux ils vont me dire ouais. Un peu ouais. Il me faut deux trois trucs à régler avant de tu vois. Donc bon. Gros pour moi grosse référence et conseil aux gens d'aller voir Amer Béton ou de le lire carrément. Parce que c'est un manga à l'origine. On a regardé le film qu'on a réglé beaucoup. Vous avez bien aimé ? Ouais. Incroyable. Je pense qu'il se passe quelque chose. Ça joue sur les émotions donc je trouve ça intéressant. Après c'est quand même très original. C'est une oeuvre originale quoi. Ça sort un peu du style d'autres oeuvres qu'on a pu voir ces dernières années. Même si j'aime beaucoup Miyazaki. J'aime beaucoup le studio Ghibli et tout ça c'est encore un autre délire tu vois. Même dans le dessin ouais. Des mélanges un peu avec la BD aussi. Ouais c'est un peu entre les deux. Mais c'est quand même japonais et ça a quand même ce rapport justement esthétique. Le mouvement il est extrêmement bien représenté. Je pense que c'est une très belle oeuvre. Franchement je la mets dans mon top 5. Films et animés. Mais c'est vrai qu'en le regardant on voit en fait les références que tu y fais. Et c'est vrai qu'on comprend tout de suite beaucoup de choses, beaucoup de paroles que tu as écrites. Et finalement on arrive bien à s'identifier aux paroles de tes chansons. Même si à la base c'est quand même assez personnel. C'est sur ton vécu. Mais finalement on arrive bien à s'identifier. Je parle des émotions et je parle de choses que tout le monde vit. Donc je pense que c'est aussi ça qui permet de se connecter justement au sentiment des morceaux. Après souvent c'est écrit de manière très personnelle. Mais j'essaie surtout de me concentrer sur justement l'émotion. Qu'est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Je parle pas nécessairement de faits et parfois je raconte une tristesse. Mais c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami à moi. Et je l'ai vu, tu vois, je l'ai aperçu chez lui cette tristesse et du coup je la raconte. Mais il y a une partie impersonnelle dans l'album. Mais c'est quand même quelque chose qui parle des sentiments. Donc c'est très... Comment dire ? C'est très... C'est très lié à l'introspection. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Mais d'ailleurs toi sur l'album t'as tout composé à la guitare parce qu'on a vu que t'as déjà... C'est lié au fait que t'as changé de label mais t'as collaboré, je l'ai vu dans les crédits avec Kyo Délis. J'ai un peu regardé, il était présent sur pas mal l'album de guitaristes. Mais c'était quoi votre rapport ? Vous créez ensemble ? Pas du tout ? Si, si, je lui fais écouter mes trucs. On se connaît depuis un bon moment donc on a un rapport musical très bienveillant tu vois. Du coup bon on est dans un truc où je lui fais écouter des trucs. Parfois il me propose des pistes aussi. Et sur cet album il y a 10 morceaux et il y en a 3 qui ont été co-composés avec Kyo Délis. Qui est un bête de guitariste et qui a une vision musicale que j'adore. Donc il était là avec moi. Il m'a épaulé dans la création de cet album et ça lui tenait à coeur aussi que je sois l'auteur des musiques. Parce que justement moi je pense qu'il faut quand on est musicien mettre en avant son instrument. Et mélanger ça avec ce que tu peux interpréter toi personnellement. Et c'est comme ça que tu arrives à ta forme de musique personnelle en tout cas. C'est le chemin que j'ai pris tu as vu. On a vu que tu as mis en avant le fait que c'était peut-être une première partie d'album. Est-ce qu'on doit s'attendre du coup à une deuxième partie ? C'est peut-être secret. Après tu vois j'ai dit un truc sans dire un truc. Mais oui oui j'ai fait vraiment beaucoup de musique. Et j'ai envisagé les choses d'une manière un peu plus grande qu'une sortie de 10 morceaux et de 3 interludes. Du coup oui il y a des choses qui vont se passer dans les mois qui viennent. Et j'ai hâte justement d'ajouter d'autres nuances à ce projet. Et on doit s'attendre à ce que ce soit plus le mood du personnage noir ou il n'y a pas de rapport ? Oui c'est possible. Vous pouvez vous attendre à retrouver un peu de ce personnage dans ce qu'il y aura après ça c'est sûr. Et justement tu sors un Colors dans 3 jours je crois c'est le 16 non ? Non ça va sortir plus tard. Je n'ai pas la date exacte mais effectivement il y a un Colors dans la boîte. Et justement ce sera un des morceaux de nuage ou un extrait en plus ? Bah écoute ça tu verras bien. Je cultive un peu le mystère j'aime beaucoup. J'adore le mystère je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et un très beau mot aussi. Je préfère suspense. Ouais suspense ça marche aussi. Je crois que je préfère mystère quand même. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ? De passer une super soirée ? On te souhaite vraiment de t'éclater sur scène. Une très longue vie. Exactement. Beaucoup d'émotions. Et un maximum d'émotions. Nous en tout cas on a super hâte d'assister à ton concert. J'ai hâte de jouer donc on se rejoint. Ça va bien. C'est dans pas longtemps en plus. Merci. Merci à toi. Ciao. Et bonne soirée.